Elle, c'est la star de la Vendée. Elle est dans toutes les assiettes dégustées nature, avec des lardons et des carottes, ou encore à la tomate. C'est la mogette. Et si ce petit nom ne vous parle pas forcément, pour les Vendéens, c'est un incontournable. Je mange ça régulièrement, au moins une fois par semaine. Ça signifie le plat de mon enfance, qu'on mange tous les jours. Ça remplace le pain parce que la mogette en Vendée, elle est présente à tous les repas. Un t-shirt qui a peut-être mogette. Pour dormir, non, pas dans la rue. Ma femme me l'interdit. Certains habitants en sont tellement fiers qu'ils ont créé une confrérie de la mogette, aux couleurs de ce fameux petit haricot sec. Connu pour ses apports en magnésium et ses protéines végétales, son histoire débute tout simplement dans les champs vendéens. Plus de 1500 tonnes de mogettes sont récoltées dans la région tous les étés. Cette coopérative agricole travaille avec plus de 70 producteurs. Quand la mogette arrive à la station, elle arrive brute. On a différents équipements qui vont nous permettre d'enlever tout ce qui va être les gousses, les feuilles qu'on a ramenées du champ, mais également tout ce qui est cailloux. Mais ça n'est pas fini. Après cette première étape, la mogette est à nouveau triée, afin de respecter un certain nombre de critères sur sa forme, son poids et sa couleur. Le but, respecter l'appellation « label rouge » obtenue en 2006. Ici, le trieur optique va faire un triage colorimétrique. Nous, on essaie de récupérer la mogette de couleur blanche brillante, la caractéristique de la mogette. Tous les grains de couleurs différents vont être écartés. Et plus de 50% de la production annuelle de mogettes est destinée à être mise en conserve. Cette entreprise est une des leaders du marché. Ici, on connaît toute l'histoire de ce haricot lié à la Vendée depuis plusieurs siècles. L'histoire de la mogette, c'est dû à nos navigateurs au XVIe siècle, qui ont ramené ce haricot qui arrivait d'Amérique du Sud. Et ils en ont fait don au pape, qui était à l'époque Clément VII. Et le pape a chargé les moines en leur disant « voilà, j'ai un nouveau légume, essayez de me trouver une terre propice ». Et la terre qui était la plus propice était le maripois de vin, la Vendée. D'où le nom « mogette » qui vient du mot « moine ». Mais attention, pour respecter les recettes des ecclésiastiques vendéens, ici on se conforme à un protocole rigoureux. Première étape, trier à nouveau les mogettes au cas où il resterait des impuretés. Puis il faut les tremper dans l'eau. Les mogettes après tri sont mises en eau dans de l'eau froide, au minimum 6 heures, pour respecter le cahier des charges, la Belle Rouge. Cette étape de trempage permet de garantir une texture fondante après cuisson. Et ceci aussi dans le respect des traditions de nos grands-mères, qui mettaient en trempage les mogettes une nuit avant de les cuisiner. Les haricots sont ensuite plongés dans cette grande cuve pour être précuits pendant 30 minutes. Ceci permet de détruire les enzymes et donc d'assurer une meilleure digestion des mogettes. En fin de direction, la mise en bocaux. Une fois la mogette blanchie, celle-ci est ajoutée à un jus qui a été préparé au préalable, sans additifs, ni conservateurs, ni auxiliaires technologiques. Au final, dans le bocal, on ne retrouve que de la mogette, de l'eau et du sel. La mogette est donc cuite au naturel, avec un peu d'eau et 5 grammes de sel seulement par bocal. Un bocal que vous pourrez conserver jusqu'à 3 ans maximum, grâce à l'ultime étape de stérilisation, qui permet de se passer de conservateurs et d'enlever les bactéries. Au total, près de 3 millions de conserves sortent tous les ans de cette entreprise. Et si la mogette est produite uniquement dans l'Ouest, elle est distribuée dans toute la France, entre 2 et 4 euros, le pot de 820 grammes.